22h30 hier soir, les victimes, trois policiers et leur avocat quittent la salle du tribunal. La justice vient de condamner leurs agresseurs, deux jeunes supporters rennais, à 12 et 8 mois de prison ferme aménageable avec port de bracelet électronique. La sanction est là, les peines d'emprisonnement sont là, et c'est juste normal par rapport à la violence et au déferlement de violence qu'a subi notre collègue. On trouve ça totalement légitime et justifié. C'est une reconnaissance de la part de notre juridiction de déclarer ces deux personnes coupables des faits de violence en réunion, et ça c'était très important pour nous. Les faits remontent à dimanche dernier en marge du match Auxerre-Rennes. Juste avant le coup d'envoi, une vingtaine de supporters rennais, dont certains le visagent dissimulé, s'écartent de leur escorte. Un policier s'interpose, reçoit une canette sur la tête et riposte par un tir de LBD. Il est ensuite chargé par les supporters, projeté au sol et roué de coups. Deux collègues lui portent alors secours. A la barre, les trois policiers sont formels. Face à eux, ce sont bien leurs agresseurs. Des accusations que la défense réfute. On a trois paroles contre deux, que certes les policiers sont assermentés, mais qu'on peut aussi faire des erreurs et que dans le cadre de l'intervention qui est celle-ci, vous avez trois fonctionnaires de police contre un groupe de 60 qui sont un peu veillement, qui sont un peu excités par l'alcool et par la ferveur du match. Il y a des choses qui sont peut-être faites dans la précipitation ou autre et qu'on peut aussi confondre deux individus dans une masse. Les deux supporters ont été aussi interdits de stade pour plusieurs années. Quant au policier le plus sévèrement touché, il ne sait pas encore s'il devra se faire opérer du nez et de la mâchoire.